Un secret pour personne jusqu'à maintenant, c'est un printemps qui est Mossad, donc en 2022, avec plus de précipitations que le client demande. Ce sont donc et les mois de mars et les mois d'avril qui ont été davantage arrosés, un petit peu enneigés aussi sur les secteurs un peu plus au nord. La tendance est lourde, on la maintient pour ce qui est du mois de mai, donc vraisemblablement on devrait recevoir plus de gouttelettes qu'on envoie habituellement au cours d'un mois de mai normal. Il y a évidemment donc le dôme d'air frais qui est sur le Québec, ceinturé par une série de perturbations comme on l'a vu dernièrement. Donc ça c'est dans un premier temps, ça nous donne quand même des précipitations qui peuvent durer une bonne partie des journées. D'autre part, avec la chaleur qui tente de se réinstaller, autour on aurait une bulle de chaleur, ce qui pourrait favoriser le développement des orages. On sait que le mois de mai, c'est le début de la saison. Il y en a eu quand même pas mal au cours des dernières années, ça pourrait être le cas cette fois-ci.